hello guys contente de vous retrouver pour une nouvelle recette tout en espérant que vous portez bien quant à moi je me porte à merveille et en concloir à dieu j'espère qu'il prend bien soin de vous aussi donc c'est parti pour là j'ai 600 g de viande de boeuf j'ai un citron j'ai trois oignons de la tomate pâte concentré de tomates là j'ai quatre tomates boules j'ai quatre gousses d'ail et j'ai mon riz là ce sont les principaux ingrédients qui vont composer ma recette ce que je vais rajouter je vous les montrerai au fur et à mesure donc let's go là je passe au nettoyage et à la découpe de ma viande et pendant que je serai en train de faire ceci si vous n'êtes pas encore abonné c'est le moment de le faire de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices et aussi si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu c'est ce qui vous permet de soutenir la chaîne et let's go ma viande lavée et découpée dans un récipient j'ai rajouté par dessus un peu de poivre noire en poudre comme ceci je vais rajouter aussi du sel c'est comme vous le consommer et ensuite une bonne cuillère à soupe de moutarde forte et après la moutarde on va rajouter un peu de piment de cayenne juste un peu puisque je vais faire la viande séparément du riz et là je vais mettre un peu de thym séché ensuite de l'ail en poudre les quantités c'est comme vous le consommer et surtout vous aussi rajouter d'autres épices que vous avez bien dans votre marinade et là je vais rajouter aussi un peu de pétis séché et du poivre blanc de préférence avec les mets véni bien malaxé tout ceci est mélangé ainsi j'ai rajouté un petit bout de cul magie poulet cela reste au choix et un oignon découpé et si on veut aussi rajouter le jus d'un demi citron ainsi que de l'huile végétale ou l'huile d'olive comme vous le souhaitez une bonne cuillère à soupe et on va dire une cuillère à café de vinaigre blanc et bien malaxé encore une fois tout ceci on garde cela au réfrigérateur et je m'attaque au riz maintenant avant de commencer la préparation de mon riz je vais tout d'abord commencer par mixer mes 4 tomates 4 gousses d'ail un cul magie poulet 2 petites tiges de feuilles d'oignon ou une bonne tige de feuilles d'oignon un oignon violet un paprika vert et je vais ajouter aussi à l'intérieur un peu de poivre noir en grain comme ça j'ai de l'huile là qui est assez chaude je vais venir mettre à l'intérieur une bonne cuillère à soupe de tomates pâtes concentré de tomates à l'intérieur on va laisser bien griller la tomate quand c'est déjà presque bruisant il faut connaître quoi la texture ne pas que ça brûle mais jusqu'à c'est toujours en cela soit il n'y est où ça change de couleur devant vous bien comme ça voilà c'est bon voilà mon secret il n'y a pas de colorant ni rien c'est la tomate bien griller c'est tout et là j'ajoute mais dans mes ingrédients et là je rajoute mon riz à l'intérieur mon riz que j'ai déjà lavé avec bien mélanger ainsi je me suis servi de mon récipient que j'ai pour mixer mes ingrédients avec de l'eau à l'intérieur ni de bien mélanger je vais ajouter par dessus quelques feuilles de laurier et un bâton de cannelle et on va laisser tout ça gentiment cuit à feu moyennement fort j'ai sorti ma viande du réfrigérateur et dans une petite casserole j'ai de l'huile qui est en train de chauffer et je vais ajouter ma viande à l'intérieur et pendant que le jus est en train de sortir ainsi on va refermer la casserole et laisser la viande bien précu dans son propre jus désolé pour la vapeur le jus en temps de bien tari ainsi lui commence à bien sorti là je vais venir ajouter un oignon violet et un oignon blanc ainsi que la moitié de mon petit paprika poivon vert à l'intérieur on va réduire le feu au minimum et on va laisser tout ça gentiment mijoter lorsqu'on rajoute l'ovion pour la deuxième fois ça fait encore ressortir le jus des ingrédients ça tombe bien c'est ce jus là qui va nous permettre de finaliser la mission de la viande donc on va venir refermer et laisser encore mijoter après 25 bonnes minutes mon riz est fait ready j'adore 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 cette belle couleur la billet puis comme on aime bien goûteux surtout donc là j'attends la finalisation de la viande et je passe au dressage de mon repas après 40 minutes à tout casser ma viande est ready je peux passer au dressage de mon repas le goût est tellement efficace on n'a pas besoin de beaucoup pour pouvoir nourrir sa famille aujourd'hui par exemple j'ai fait un supermarché de 10 euros c'est juste la viande que j'ai eu à acheter parce que le riz j'avais à la maison et puis voilà les poivres et qu'on sort là c'est pas de grande chose c'est des épices qu'on a toujours à la maison donc avec le peu vous l'effet de grande chose ce résultat de mon riz rouge accompagné de viande fin prêt et servie voilà ce que cela donne j'ai fait la présentation simplement que des rondelles de citron autour parce que le riz déjà contient déjà tourne à plus rien besoin de rajouter cette fois et je vous souhaite un très bon appétit